Ça y est, il est en fait temps de me diriger vers la dernière arène de Gal- Tu peux me laisser faire mon intro tranquille, s'il te plaît ? On perd pas tant et on m'envoie direct à Plagia mal fait de mon écrozma. Bon, c'est toujours l'original qui gagne. Comme je n'avais marre de ma Mercedes, je suis allé la revendre et je me suis acheté une nouvelle moto flambant neuve. J'arrive à Kikenham et Jean Relou revient à me casser les pieds. Avant de se barrer, il me dit qu'on se reverra au Pokémaster, mais moi j'ai pas trop envie de jouer à cette appli de merde. Bref, je vais marcher en jeu parce que j'en peux plus de cette tenue dégueulasse. Je me cosplaye alors un mec de la team aqua et je fonce vers l'arène. J'affronte d'abord un boxeur qui avait la nausée, puis un gros serpent a voulu essayer de me battre avec son gosse. Bon, il était peut-être un peu prématuré. J'ai ensuite affronté un Lucario cosplayé en Naruto et j'ai enfin pu rencontrer le champion. Bon, comme j'ai battu facilement les 7 premiers, celui-là ne devrait pas me poser trop de problèmes. Oh putain, sa race. Bon, j'ai réussi à me débarrasser du gros dragon blanc sans problème, mais c'est ensuite son gros monstre géant qui m'a cassé les couilles. En tandem avec son gros chien, ils ont réussi à m'exposer toute ma team et ont même volé toute ma thune en passant. Un toit avec ta vieille tête de citrouille. Bon, comme on le dit, oh grand maul et grand remède. Je vais récupérer un ancien Pokémon que j'avais capturé au tout début de mon aventure. Pour rappel, c'est celui-là. Maintenant, direction la gare de Braswick où le train va m'emmener aux terres sauvages. J'ai rencontre plein de nouveaux Pokémon en commençant par cette grosse tortue rouge avec une sale gueule. Pensant que ça ne pouvait pas être pire que Morvax, je lui lance une Pokéball et finis par le capturer. Ouais bon, j'ai peut-être pas été un sympa avec lui, mais je regrette tout ce que j'ai dit. On fait tous comme ça avec nos potes contre l'argent. Ça y est, je vais enfin prendre ma revanche contre Citrouille Man grâce à mon nouveau Poké. Bon, c'est pas grâce à lui que je réussis enfin à faire tomber son gros chien et à exploser son salaire Zen Gigamax. Et maintenant, à moi le huitième et dernier badge de Gala. Je le retrouve enfin gros débile à la gare et on fait ensemble la route jusqu'à la route 10. Bon, en fait, j'ai surtout fait un genre d'aide sur mon tel pour pas avoir à lui parler. Je sors de la gare et je me rends compte que je suis arrivé en Antarctique. Je me fais tout de suite agresser par un Toubib qui m'envoie direct à Légenday. Eh ben, on perd pas de temps ici. Je me lance alors à la recherche d'un nouveau Pokémon et un truc hyper brillant m'attire dans les herbes. Je fonce dessus et je découvre alors que c'est un arbre qui a été entièrement repaît en or. Encore un truc pour attirer les Michto. J'affronte ensuite les quelques Dresseurs qui me barrent la route et je sors enfin de la Tempête de Neige. Me voici arrivé à la plus grande et plus belle ville de Galar, Winsco. Je m'inscris au tournoi des médaillés et je me repare à déboîter des Challengers. Ouais, bon en fait, je me suis surtout retrouvé contre la meuf perché de la team Gland. D'ailleurs, je sais pas où elle est allée chercher ses Poké, mais elle avait vraiment une team de merde. Il était enfin temps de me retrouver en finale contre mon ennemi juré, gros débile. Bon, même en finale de la Ligue Pokémon, il n'a pas été capable d'amener une équipe full soignée. Ça lui apprendra à être aussi con. Pour célébrer ma victoire, je vais me faire une bonne grosse bouffe avec le maître parce qu'il m'a dit que c'est lui qui payait. Mais bizarrement, au moment de l'addition, ben, il n'y a plus de Tarak. Son assistante m'a leur dit que pour échapper au fisc, il voulait se suicider du haut de la tour de chez Rose. J'ai donc dû faire une course-poursuite à travers la ville après son garde du corps pour qu'il me donne la clé d'accès. Oui, il est censé être caché, là. J'arrive alors à la tour et gros débile me rejoint pour m'aider à niquer les gardes du corps. Mais gros, comment tu veux m'aider avec des niveaux 58 ? Bref, une fois arrivé au sommet, je retrouve alors son assistante qui a commencé à carrément péter les plombs. On dirait à ma mère que je lui ai montré mon bulletin. Au début, je la prenais pas au sérieux, je sais qu'elle m'envoie un putain de Mewtwo de ses morts. Il a fait regretter à mes Pokémon d'être né et dès qu'il a commencé à perdre de la puissance, j'en ai profité pour l'éclater. J'ai alors enfin retrouvé Tarak qui m'a promis qu'il allait payer l'addition. Ceci étant réglé, il est maintenant temps de me mesurer au tournoi des champions. Et voilà qui termine cet avant-dernier épisode de Pokémon Epée Randomizer. Comme on approche de la fin, n'hésitez pas à d'abord laisser un énorme pouce bleu et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le suivant. J'ai volontairement laissé cet épisode un peu plus court pour que le final soit vraiment grandiose. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires sur quel jeu Pokémon voudriez-vous la prochaine aventure de ce genre ? J'attends vos réponses avec impatience et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Youbel, ciao !